Il y a des études qui ont été faites par des mathématiciens de la Najasa qui ont regardé qu'est-ce qui se passe dans les moments de grands effondrements. Et ils analysent que la société s'effondre parce qu'il y a trop de consommation par rapport aux matières dont on dispose, mais aussi parce que les commandes sont entre les mains de gens qui, au fond, compte tenu des richesses qu'ils ont, ont des amortisseurs pour ressentir le moment de la crise. Je veux dire, une mesure, j'entendais quelqu'un qui disait, une mesure écolo à prendre, c'est d'empêcher la climatisation dans les lieux de pouvoir. Pourquoi ? Pour qu'il y ait un sentiment fort dans les lieux de pouvoir que le réchauffement climatique, il est là et il s'agit d'agir contre. Donc si on a, comme dirigeant du monde, et je ne parle pas que des dirigeants politiques, mais aussi des dirigeants économiques, des gens qui ont les moyens de reporter le moment où ils vont ressentir le choc climatique en cours. Et c'est typiquement, là, un article qui vient de parler dans The Guardian, qui explique comment les hyper-riches se construisent de bunkers, se font faire des résidences en Scandinavie, ont des fermes en Nouvelle-Zélande pour chercher le lieu où le moment du réchauffement sera le plus éloigné. Ça empêche que ces gens-là qui ont les commandes entre les mains, aujourd'hui, prennent des décisions adéquates dès maintenant. Donc le fait de les ramener sur le sol commun, c'est un enjeu de justice. Donc on n'ait pas le sentiment que demain, si on fait des zones à fémédition dans le centre-ville, il y a les jets qui volent par-dessus. Mais s'il y a un enjeu aussi sur quelle orientation on prend tous ensemble si les commandes sont entre des gens qui échappent au sol commun. Donc voilà pourquoi je pose cette question de cohésion nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada